Générique Dimanche 24 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, l'association CSANR au comité de soutien à Indra Dzuil n'a se dit prêt pour faire élire le candidat Indra Dzuil, la numéro 3, dont le bulletin unique selon leur déclaration aujourd'hui. Sa façon de travailler, ses réalisations, ses visions pour le développement de Madagascar ainsi que son patriotisme ont convaincu cette association. Il a beaucoup fait pour le pays, aucun district et aucune région n'ont été oubliés durant son mandat. Il est tout à fait logique que le peuple lui octroie un mandat de plus pour poursuivre ses travaux de développement, souligne le CSANR aujourd'hui. Toujours dans cette page politique, mais dans un tout autre sujet, l'élection, le nombre des électeurs dans la commune rurale d'Ambatspi et de Suamanandjar, ni dans le district d'Atanfuz, a connu une hausse du fait de la sensibilisation effectuée par le maire. La population est convaincue que l'élection est le seul moyen afin de mettre en place une stabilité pour le pays pour les 5 ans à venir. La distribution de cartes électorales débute également au niveau de ces communes. Reportage de James Oranjian Arman, notre correspondant à Antirabe. Les populations des communes rurales d'Ambatspi et de Suamanandjar, dans le district d'Atanfuz, sont déjà prêtes pour participer à l'élection. Les maires ont effectué des sensibilisations régulièrement, notamment pour les inscriptions au sein de la liste électorale. De ce fait, les résultats ont été positifs car le nombre des électeurs a connu une hausse dans ces deux communes. « Seule élection est la voie pour avoir un pays bien dirigé et pour la stabilité pour les 5 ans à venir », selon le maire de la commune d'Ambatspi. Les cartes électorales sont déjà arrivées au niveau de ces communes actuellement et la distribution a déjà commencé. Dans l'actualité sociale, les remblayages sont suspendus pour la région en Alamingue, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Seuls ceux validés par le Conseil des ministres sont autorisés, soutient-ils. Cette suspension a été également renforcée par un décret sorti en Conseil des ministres mercredi dernier. Le but est d'éviter d'éventuels dangers provoqués par les remblées, donc personne ne doit passer outre cette décision, selon le ministre Durand, un atelier qui s'est tenu à Antsranen. Reportage de Annienne Martina. Un des grands thèmes lors de l'atelier mené par les techniciens sur la recherche de solutions et l'aménagement des trois régions, à savoir Matsachamboune, Analamang et Diana, est le remblayage. Durant cet atelier, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers a martelé que les remblayages sont suspendus actuellement et personne ne peut en effectuer dans la région Analamang. « Toutes les lois en vigueur seront appliquées à ceux qui passent outre cette décision », indique-t-il. Par ailleurs, 1416 titres et certificats fonciers pour la population des districts d'Ambens et de Nusbe ont été distribués durant la visite du ministre dans la région Diana. Faciliter le quotidien de la population et surtout pour que les paysans soient sereins dans leur activité est l'objectif de la distribution de ces certificats fonciers. Cela se poursuivra dans d'autres régions selon les explications. Ceux qui veulent bénéficier de titres et de certificats fonciers peuvent en faire la demande au prix des services fonciers et de l'aménagement du territoire. Dans les actualités économiques, la journée internationale des régions Ougir qui s'est tenue à Farafangan, dans la région Atim-Otsinane, s'est achevée hier. La tenue de tels événements est bénéfique pour les régions à cause des retombées économiques, notamment à travers les partages avec des partenaires et des opérateurs selon le gouverneur de la région Haute, cette dernière qui regorge de produits d'exportation et de ressources halieutiques. Reportage. Depuis jeudi dernier jusqu'à hier samedi, s'est tenue la journée internationale des régions Ougir dans la région Atim-Otsinane. Faire connaître les ressources spécifiques de la région, attirer des partenaires financiers et des investisseurs à s'implanter dans la région, concrétiser la décentralisation effective, ce sont les objectifs de cette Ougir durant ces trois jours à Farafangan. L'événement pourra engendrer des actions de développement pour la région, selon le gouverneur de la région. Selon le coordonnateur général de l'Agir au sein du ministère des Affaires étrangères, le ministère est toujours prêt à apporter sa contribution pour les régions afin de le développer. Après la présentation de la situation au niveau de la région, mais aussi des produits typiques d'Atim-Otsinane, la coopération avec les ambassades, les opérateurs étrangers, mais aussi la diaspora se poursuivra afin que le développement soit effectif dans la région. Dans la foulée, il y a eu la visite des champs de culture des produits d'exportation et la visite de diverses entreprises durant ces trois jours de la huitième édition de l'Agir, qui est la dernière pour cette année. Depuis 2012, l'Institut supérieur de technologie d'Ambust, ou ISTA, est devenu un institut supérieur national rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est au même niveau que les IST d'Ambust et d'Ambust. On arrive. L'IST d'Ambust est reconnu pour ses formations professionnelles qui forment des étudiants à devenir des techniciens et des experts spécialisés dans le développement du milieu rural. Reportage. L'ISTA ou Institut supérieur de technologie d'Ambust mise majoritairement sur la pratique car 75% des formations et de l'enseignement se font sur le terrain et seulement 25% se font en salle. Le domaine du milieu rural est l'un des principaux domaines de formation de l'ISTA qui forment des étudiants à devenir des techniciens et des experts spécialistes dans ce domaine. Cette université dispose également de différentes formations qui comprennent 3 écoles d'ingénieurs, 6 mentions et 13 parcours menant à la licence et au master. L'orientation de l'ISTA est que l'enseignement supérieur est la clé du développement. L'une des stratégies pour y parvenir est de suivre la technologie lors de la formation. Dès la première année, les étudiants participent déjà à des études professionnelles ou à des stages selon les informations. L'ISTA coopère également avec le secteur privé, les directions régionales des ministères et la région pour ses stages. Les étudiants qui y acquièrent des connaissances sont issus des différentes régions du pays et la cohabitation a toujours été harmonieuse, a déclaré le gouverneur de la région d'Amouroun Mani qui a profité de l'occasion pour demander un campus pour l'ISTA. Pour ceux qui souhaitent étudier à l'ISTA d'Ambust, les inscriptions sont ouvertes depuis le 11 août dernier et se clôtureront le 13 octobre 2023. Et pour clore les informations locales, revenons dans la page sociale. Les élèves ayant réussi les examens officiels au cours de la dernière année scolaire au sein du Centre Orphelinat des Armées à Ansasasa ou Padoc ont reçu des certificats et ont également reçu des encouragements la semaine dernière. Par ailleurs, l'Association des épouses de militaires du ministère de la Défense nationale a également offert des fournitures scolaires aux orphelins de l'armée. L'un d'eux a réussi l'examen pour devenir élève de l'École nationale militaire ou SEMIPI. Cet événement a été mené par l'épouse du ministre de la Défense nationale qui est la présidente de l'Association des épouses de militaires ou FIVAMI. Passons à présent aux actualités internationales. Le pape François a conclu son voyage consacré aux migrants pour une messe géante au stade Vélodrome de Marseille devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, y compris Emmanuel Macron, dont la présence a été critiquée à gauche comme à l'extrême droite. Dans son homélie, il a dénoncé le tragique rejet de la vie humaine qui est aujourd'hui refusé à nombreux de personnes qui y migrent, martelant une dernière fois ce message d'accueil des migrants. Fanzane 4 nous en dit plus. J'étais en train de commenter cette messe justement auprès de vos confrères de France Bleu Provence et nous avions des images en direct également et c'était vraiment extrêmement étonnant et même émouvant pour tout le monde de voir cette foule gigantesque pour l'église de Marseille aussi vivante, aussi joyeuse pour un événement qui va rester dans les mémoires des Marseillais. Historique pour les catholiques de Marseille d'abord parce qu'ils ont fait très bon accueil au pape et ils ont en quelque sorte rattrapé le pape, peut-être dans ses intentions, quand il est venu à Marseille, parler plutôt des migrants et de la Méditerranée. Donc là cet accueil est extraordinaire et cette organisation aussi du diocèse de Marseille, et des autres diocèses de Provence autour du diocèse de Marseille a vraiment gratifié tout le monde. Partant à présent dans le continent asiatique, le président chinois Xi Jinping a donné le départ des Jeux asiatiques dans le stade du Grand Lotus qui sera au cœur de l'événement avec ses 80 000 places. Les Jeux qui devaient se tenir en 2022 ont été reportés d'un an à cause de la stricte politique anti-Covid chinoise. Plus de 12 000 sportifs, plus qu'aux Jeux olympiques venus de quelques 45 pays et territoires d'Asie ou du Moyen-Orient doivent concourir dans 40 sports. Le président chinois a invité à cette occasion plusieurs dirigeants de pays alliés comme le Cambodge, le Koweït ou le Népal, mais aussi son homologue syrien Bachar Al-Assad, qui l'a reçu vendredi dernier. Une cérémonie en grande pompe pour marquer le retour des Jeux asiatiques, annulé l'an dernier à cause du Covid. Feux d'artifice, spectacles, sons et lumières et décors gigantesques, le tout dans un stade de 80 000 places, le Grand Lotus, la Chine ne fait pas dans la demi-mesure et semble avoir tourné la page des années Covid. C'est la ville d'Angzhou, 12 millions d'habitants à 175 kilomètres de Shanghai, qui a été choisi pour accueillir l'événement. Je déclare maintenant les 19e Jeux asiatiques d'Angzhou ouverts. 12 000 sportifs, c'est plus que le nombre attendu aux JO de Paris, venus de 45 pays et territoires d'Asie et du Moyen-Orient, vont concourir dans 40 disciplines. Certaines sont des spécificités de la région comme des courses de bateaux dragons ou le Wushu, un art martial. Parmi les pays représentés, la Corée du Nord est de retour après trois ans d'absence des compétitions internationales. Au-delà du sport, l'enjeu est aussi diplomatique. Plusieurs chefs d'État sont présents, dont Bachar Al-Assad, reçu par le président chinois vendredi. L'occasion de marquer un retour sur la scène internationale pour le président syrien. Un accroc pourtant dans cet événement, un conflit avec l'Inde. La Chine est accusée d'avoir refusé l'accréditation de trois sportives venues de l'Arunchal Pradesh, territoire disputé entre les deux pays. Toujours à l'international, restant dans cette actualité sportive, l'Irlande a remporté son bras de fer hier au Stade de France contre l'Afrique du Sud sur un score de 13 à 8 et a ainsi confronté sa première place de la poule B ainsi que son statut de première nation mondiale. Les Verts ont réussi à résister à la puissance sud-africaine, ratifiant ainsi leur statut de favori de cette Coupe du Monde. Toujours à un reportage de France 24. Le choc tant attendu, comme vous l'avez dit, a clairement tenu toutes ses promesses mano à mano épiques entre les Irlandais numéro 1 mondiaux et les champions du monde en titre sud-africain. Des Irlandais dominés en première période, parfois malmenés, mais qui ont offert une résistance souvent héroïque en défense, une magnifique résistance et parfois de très belles relances par Boundé Aki, qui a été souvent intenable durant cette rencontre élue homme du match et un peu contre le cours du jeu le 15 du trèfle qui a finalement pris les devants par le sol et c'est inscrit par les Irlandais. Vous voyez la joie des supporters irlandais et c'est de Mackensen, peu après la demi-heure de jeu des Irlandais, poussés par des dizaines de milliers de supporters irlandais qui ont envahi ce stade de France durant cette soirée. Et des Irlandais qui ont su résister ensuite malgré l'essai de Chesley Colby juste après le retour des vestiaires. Les Sud-Africains qui avaient pris les devants, mais voilà les Springboks qui ont été beaucoup trop maladroits au pied. Trois pénalités manquées et une transformation par Libok et par De Klerk. Ça fait 11 points laissés en route. C'est beaucoup trop pour les champions du monde en titre qui ont aussi été beaucoup trop indisciplinés. avec 11 pénalités concédées. Les Irlandais qui en ont profité, qui sont repassés devant au pied par Johnny Sexton évidemment, puis par Jack Crowley en toute fin de match. 13 à 8, donc score final pour ces Irlandais qui s'emparent donc de la tête de cette poule. Et les supporters irlandais qui vont pouvoir célébrer pendant de nombreuses heures maintenant, tout au long de la soirée dans les rues de Paris, cette victoire face aux champions du monde en titre. Victoire de l'Irlande, on l'a compris, et joie des supporters Elliot. Et cette victoire de l'Irlande, elle a aussi des conséquences, il faut le dire aussi Elliot, pour l'équipe de France cette fois. Absolument, l'équipe de France qui avait un oeil très attentif sur ce match, car les Bleus qui sont dans la poule A, s'ils terminent premier, ils vont rencontrer en quart de finale le deuxième de la poule B. Le deuxième de la poule B pour l'instant, c'est l'Afrique du Sud, les champions du monde en titre. Alors l'Irlande, pour qu'elle reste assurée d'être leader de son groupe, devra battre dans deux semaines l'Ecosse, qui n'est pas encore fait évidemment. Mais si on en reste là, on se dirige vers un quart de finale absolument titanesque entre les Bleus et les champions du monde en titre sud-africain. Il faudra avant cela que les Français battent l'Italie. Ce sera le 6 octobre du côté de Lyon. Les Bleus qui, s'ils affrontent évidemment l'Afrique du Sud en quart de finale, espérons qu'Antoine Dupont leur mettra jouer le demi de mêlée français blessé depuis jeudi face à la Namibie, fasse bien son retour pour ce quart de finale face à l'Afrique du Sud. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, très bon sud de programme Survivor. Et bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada